El Ganassi face à Gerrards cherche une solution, va venir chercher de l'autre côté, c'était téléphoné. Mais avec un peu de réussite, les Gantois récupèrent le ballon et surtout avec la passe, maintenant la frappe et le premier arrêt de Kaminski. Très important, ça permet à un Garnier de but de rentrer dans son match. Thijs, bon ballon dans les pieds de Jorgen Sett qui peut frapper de là, elle est belle cette frappe et deuxième arrêt de Kaminski déjà. Bruls de la tête et puis la frappe est contrée, ça va donner un coup de coin. Le coup franc pour la Gantoise et la tête de Ljubljankic. Oufran de Bruls est tête du Slovène qui touche quasiment pour la première fois. Il a deux ballons dans cette rencontre après 27 minutes, on ne l'a pas beaucoup vu, mais c'est son centième match en division 1 belge ce soir. Et quelle belle manière de fêter cet anniversaire et ce top 100 avec un but, son 21e en championnat de Belgique. On revoit ce bon ballon brossé et là entre deux défenseurs, il prend un coup d'épaule je pense au passage. Et c'est 1-0, c'est mérité pour la Gantoise qui domine, ultra domine ce match. On ne joue que dans un camp jusqu'ici et les Buffalo mènent donc au score. Il a pris un fameux coup d'épaule. 1-0. Allons dans les pieds de Bruls, contrôle manqué. Le ballon, il n'y a pas d'orjeu, il est parti Remakle, il est parti, voilà l'occasion louvaniste et voilà le but. C'est incroyable, c'est du 100%, c'est même mieux que cela. Jordan Remakle à 5 minutes de la pause qui vient rétablir l'égalité sur le seul mouvement de contre intéressant de Louvain. C'est un très bon ballon de Haneis, il part dans le dos de Baric et il résiste au retour de Baric. Et là le geste est magnifique de la part de Remakle, le quatrième but déjà pour le Liégeois. Cette saison en D1, but splendide et de contre, purement de contre. Un but partout. Oh, un petit chat sur la pelouse. Pendant ce temps-là, alors qu'un chat vient de pénétrer sur la pelouse, il y a Bruls qui déborde, qui s'entretire. On en restera là, à la pause. Et c'est un chat noir pour la Gantoise qui n'a pas le bilan qu'il souhaiterait à domicile. 1-1 à la mi-temps. Baric, Elganassi, la frappe d'Elganassi est belle. Et Kaminski, on rejoue depuis une minute. Kaminski qui s'illustre, Elganassi aussi. Et c'est Elganassi qui va donner lui-même ce coup de coin. Ballon qui tombe dans le but. Arzo, le capitaine, en rejoue depuis 1 minute 40. Il y a eu la frappe d'Elganassi et sur le coup de coin qui s'ensuit, le but de Arzo. Et bien voilà, ça fait deux phases arrêtées pour la Gantoise. Et deux buts. Les Buffalo sont à nouveau, je le disais, sur les bons rails. On va revoir ça. Elganassi s'est dévié une première fois. Et ça tombe un peu avec de la réussite sur le crâne de l'Espagnol. 2-1. Remise en jeu vers Jürgensen. Le centre du Danois. La tête de Lubyanki, c'est goal. Doublé pour le Slovène. Quatrième but cette saison. Et le match est sans doute plié. Ça part d'une remise en jeu. Et ce bon ballon de Jürgensen. Regardez, il y a pourtant deux louvainistes autour de lui. Le centre est parfait. Et là, c'est un vrai geste de buteur. Dos au but pratiquement. Lubyankic qui trompe Kaminski. 3-1. Jürgensen. Avec Elganassi. Le ballon d'Elganassi brûle. Et Kaminski, c'est pas fini. Smolders est dedans. Quatre ans. Ça devient dur pour Louvain. Mais au vu de la rencontre. L'écart de trois buts n'est pas usurpé. Les Gantois ont marqué autant de buts en un match ici à domicile que lors de leurs quatre rencontres précédentes à l'automne stadion. Brûle-s'encore dans le bon coup. Et Smolders qui avait bien suivi malgré Kaminski. 4-1. Louvain qui aura un match bien plus à sa portée la semaine prochaine contre Westerlo. Pendant ce temps-là, Sumauro. Trouve Smolders pour Koulibaly. Qui se met sur son bon pied. Qui doit frapper. Et ça flirte avec le poteau droit. Smolders. Smolders pour lui-même. Smolders encore. Et là, il y a pénalty. Ils l'ont cherché tant et plus les Gantois dans la rencontre. Et là, ils l'obtiennent en toute fin de match. À 30 secondes du terme, c'est Koulibaly qui fixe les chiffres. 5-1. N'est-ce pas rassasié les Buffalo. Encore un centre. Et une tête, c'est dedans. Sumauro. 6-1. On vient d'entrer dans les arrêts de jeu. 60 secondes après le but sur pénalty. Et El Ganassi aura donné quelques assists ce soir. Mais voilà. Les Gantois sont donc bel et bien en tête. Et de manière méritée ce soir. Ce Louvain-là n'avait pas sa place dans ce match. Les Buffalo étaient trop forts. 6-1. Score final. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada